Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo unboxing de figurines. On reste sur le nouveau format étant donné qu'il vous a plu et que j'ai pris un énorme plaisir à monter la dernière vidéo. Pour continuer sur la lancée, je vais vous présenter une scale de Hatsune Miku. C'est parti ! Aujourd'hui, la figurine de Miku que je vous présente, c'est celle-ci ! Il s'agit de la Hatsune Miku Racing 2021. Oui, oui, vous avez bien entendu, 2021 ! Elle a eu énormément de reports. Et quand je dis énormément, il faut savoir qu'elle est sortie en février 2024, à savoir cette année. C'est une figurine que j'ai payée 280 euros, toute taxe compris. Et je l'ai, comme d'habitude, achetée auprès de Itsuma Demo. C'est une Good Smile Racing fabriquée par Max Factory. Je l'ai attendue un sacré moment ! Et de ce fait, il est temps pour nous de découvrir la boîte. La face avant est incroyable ! Il y a bon nombre de détails à regarder et c'est ce que nous allons faire maintenant. On commence tout d'abord avec le côté haut droit. Nous avons tout d'abord le logo de Hatsune Miku, qui est le logo officiel de notre cher Vocaloïd. Nous avons ensuite le logo de Max Factory, qui est donc le fabricant de la figurine. Et enfin, nous avons le logo de Good Smile Racing, Racing Miku Hatsune Miku GT Project, qui est tout simplement l'origine de la figurine. Nous retrouvons également un joli timbre 39 airmail par avion, qui représente à lui seul la figurine de Hatsune Miku avec son chiffre fétiche. En haut à gauche, nous n'avons pas grand-chose, si ce n'est un petit polaroïd avec le visage bien centré de la figurine de Hatsune Miku. Et au milieu, vous allez le voir tout au long de ce petit extrait, mais nous avons la figurine en plein pied sur la boîte. En bas à gauche, nous avons le nom de la figurine en anglais et en japonais. Et enfin, nous terminons avec le côté droit en bas, avec un petit polaroïd du buste de la figurine de Hatsune Miku. Sur l'un des côtés, pas grand-chose, si ce n'est un gros zoom sur le buste de Hatsune Miku, et donc de la figurine, et quelques petites choses écrites sur lesquelles nous allons zoomer maintenant. En zoomant, nous avons donc le nom du sculpteur, comme à chaque fois, une petite phrase en anglais que je vous laisserai lire et traduire, parce que je ne parle pas très bien anglais, et un petit logo de voyage. Passons à la face arrière, comme nous l'avions dit. Nous retrouvons 4 polaroïds montrant chacun un détail de la figurine de Hatsune Miku. Et au milieu, en plein centre, nous avons la figurine de plein pied. Nous n'allons pas zoomer dessus, mais en bas à gauche, vous retrouverez les 4 logos identiques à la face avant. Et enfin, le long pavé que vous voyez écrit en japonais, c'est tout simplement tout ce qui est règles de sécurité par rapport à la figurine. C'est sur chaque boîte, parfois en dessous, parfois derrière, mais c'est très important, c'est obligatoire. Et on termine avec la dernière face, l'une des plus belles à mon sens, étant donné que nous apercevons la belle figurine de Hatsune Miku, mise en situation avec un fond très rural finalement, avec quelques petits tampons de voyage, on a un petit airmail, on a un petit airmail par avion, et on a surtout un avion. Vraiment, je trouve que cette face-là de la boîte est magnifique. C'est sûrement ma favorite de toutes. Qu'est-ce que je pense de cette boîte ? Eh bien, ma foi, je la trouve très originale et extrêmement belle. Je trouve qu'elle représente bien la Miku Voyage, puisqu'étant donné qu'elle a une valise, je considère qu'elle part en vacances. Avec sa petite robe toute légère, je trouve que tout lui correspond. Vraiment, elle est incroyable, cette petite boîte. Ce que j'aime le plus, en fait, c'est le fait que tout rappelle le voyage, justement, le timbre ici, là-haut, les quelques petits polaroïds par-ci, par-là. Il y en a aussi derrière, comme vous avez pu le voir. Enfin, vraiment, il y en a vraiment beaucoup et partout. Et vraiment, je la trouve très très belle. Il n'y a pas un seul côté de la boîte qui est épargné. Elle est décorée de toutes parts. et c'est quelque chose que je trouve extrêmement bien. Je n'ai pas l'habitude des boîtes sans vitrine, mais en vrai de vrai, ça laisse la surprise. Et je trouve que ce n'est pas plus mal. Je vais poser cette boîte et passons à la figurine. C'est une figurine de Hatsune Miku que j'ai choisie pour sa simplicité. Vous le savez, c'est un personnage que j'aime énormément. Je possède pas mal de figurines à son effigie. J'en possède des petites, des grandes, des scales, des nendoroïdes, des prizes. Vraiment, Miku, je laisse toutes ses formes. Celle-ci, à l'opposé de toutes les autres, est d'une simplicité incroyable. Pour autant, ça n'enlève rien à sa beauté parce que vraiment, les finitions sont exceptionnelles. La transparence des cheveux et son dégradé est extrêmement bien réussie. Je possède pas mal de figurines de Max Factory. Je n'ai jamais été déçue jusqu'à aujourd'hui. Il y a peu de transparence, finalement, sur le bout des mèches. Et c'est beaucoup mieux parce que des fois, c'est vrai que c'est pas très joli. La tenue est très légère, tout en mouvement. Les plis de la robe sont extrêmement bien faits aussi. Les petits détails de dentelle, de bordure, les talons aussi, la double couleur puisqu'il y a du noir et du rose. Le numéro de Hatsune Miku est le 01. En général, il est en rouge sur son épaule. Mais il est vrai que quand ce n'est pas possible ou que ce n'est pas esthétique, les fabricants trouvent toujours un moyen de le glisser quelque part sur la tenue ou n'importe où. Et là, en l'occurrence, c'est sur le collier. Le chapeau. J'aime beaucoup le nœud qui est en rose pour rappeler le bas de ses chaussures et un peu la valise. Mais surtout, il est très glossy, très brillant au niveau du blanc. Et ça donne un petit côté très féerique à la figurine que nous n'avons nulle part ailleurs, si ce n'est peut-être dans ses yeux. Les lunettes sur le chapeau. Bon, j'avoue, ça, je ne suis peut-être pas très fan. Les yeux sont incroyables. Il y a plein de couleurs. Ça les rend pétillants. Je les trouve vraiment très beaux. La valise, le design en relief, de Good Smile Racing, très jolie. Cependant, elle est d'une fragilité. J'ai pris des pincettes pour l'installer sur sa main. J'ai cru que j'allais la casser. Mais vraiment, ça, c'est moyen. Le socle en lui-même, c'est dépavé, c'est en relief, c'est très bien fait, très réaliste. Ni plus ni moins. Il est vraiment comme il faut. C'est une figurine de Hatsune Miku. Très simple, très banale, finalement, dans sa tenue et dans sa pose. Mais en même temps, elle est très pétillante, très solaire. Elle ne paye pas de mine comme ça et pourtant, elle coûte plus cher que certaines de mes Miku qui sont bien plus imposantes. Mais pour cause, les détails sur celle-là sont vraiment suppliés. Il est l'heure pour moi de vous laisser avec Miku en espérant que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce format continuera de vous plaire. Vous retrouverez en barre d'infos tout ce qu'il y a à savoir sur cette belle figurine de Hatsune Miku. Sur ce, on se retrouvera très vite pour une autre figurine. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !